Des résultats prometteurs, l'espoir d'un vaccin. C'est par la voix d'un austère communiqué que la société américaine de biotechnologie Moderna a fait vibrer le monde. Elle s'apprête à tester à grande échelle sur l'homme le vaccin qu'elle a créé en quelques semaines seulement. Sa méthode ultra rapide est celle dite de l'ARN messager. C'est à dire que contrairement à un vaccin classique, Moderna utilise une partie seulement du code génétique du virus. Cette technologie vise à donner au corps humain les informations génétiques nécessaires pour déclencher préventivement la protection contre le coronavirus. A la tête de ce laboratoire, un français. Pour lui, ce nouveau vaccin produit une réponse immunitaire très puissante. On a montré que les anticorps étaient à des doses supérieures aux doses d'anticorps de gens naturellement contaminés. Et la chose importante, c'est qu'on a montré, c'est qu'en fait, les anticorps sont neutralisants. C'est à dire qu'ils permettent au virus de ne plus se multiplier, ce qui est très important pour l'efficacité potentielle du vaccin plus tard. Depuis le 16 mars, la société a déjà testé son vaccin sur 45 volontaires. De bons résultats en termes d'anticorps et pas de réaction inattendue. À en croire certains cobayes interviewés par la télé américaine. « Je suis très heureux de dire qu'après la première dose du vaccin, je n'ai eu aucun effet secondaire. Pareil après l'injection de la seconde dose. Donc c'est un bon signal pour intégrer plus de gens dans ce test. » D'ici juillet, plusieurs milliers de personnes dans le monde pourront intégrer l'essai clinique. Donald Trump veut 300 millions de doses d'ici janvier pour vacciner la population américaine. Étonnant, quand on sait que la technique de l'ARN messager n'a encore jamais fait ses preuves. Créée en 2010, la société Moderna vise à soigner des cancers ou encore traiter des maladies cardiovasculaires. Mais jusqu'à présent, elle n'a jamais développé de vaccins ou produits de médicaments. Comment a-t-elle pu séduire les autorités américaines ? Le 2 mars dernier, Donald Trump réunit à la Maison-Blanche les laboratoires pharmaceutiques. Il leur réclame un vaccin. Alors que les grands noms du secteur tablent sur 2021, le patron français de Moderna attire l'attention. Le conseiller santé de Trump tente de tempérer l'enthousiasme. En tout cas, Donald Trump y croit. Il a alloué à la société Moderna un financement de 483 millions de dollars, le plus élevé jamais accordé à un laboratoire. C'est un enjeu absolument phénoménal à plusieurs dimensions. Car le scientifique qui découvrira le vaccin rentrera dans l'histoire. Le laboratoire qui développera le vaccin touchera le jackpot. Et le pays d'où viendra ce vaccin en tirera un bénéfice politique planétaire. C'est la raison pour laquelle la Chine et les Etats-Unis se livrent une bataille acharnée. Et bien entendu, l'Europe aimerait aussi être dans cette compétition. Aujourd'hui, selon l'OMS, 118 laboratoires planchent sur un vaccin contre le Covid-19. 8 sont plus avancés que les autres. 3 Chinois, 1 Anglais, 1 Allemand et Moderna. L'Américain espère obtenir des résultats concluants d'ici octobre-novembre et pouvoir lancer sa production avant la fin de l'année 2020. Une perspective qui injecte une bonne dose d'optimisme en bourse. L'action du groupe a quadruplé depuis le début de la crise du coronavirus.